bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va parler d'inflation et de taux d'intérêt c'est un sujet d'actualité vous l'avez sûrement vu hier si vous faites du trading ou si vous suivez de près les marchés boursiers l'inflation hier a été annoncée aux états unis en hausse une hausse supérieure aux attentes la l'inflation aux états unis était baissé à 3 avait baissé à 3,2% les analystes attendait une hausse à 3,4 finalement c'est 3,5 qui a été annoncé alors vous me direz c'est pas des hausses énormes on a connu pire pendant la crise du covid enfin du moins après la crise du covid on a connu on a connu bien pire maintenant maintenant le problème c'est que ça remet en cause les perspectives de baisse de taux d'intérêt donc aujourd'hui sujet de la vidéo on va parler d'inflation on va parler de taux d'intérêt et on va si je vais essayer je vais essayer de pas m'embrouiller non plus dans les explications parce que là on va rentrer dans dans de la macroéconomie c'est un petit peu plus compliqué que l'analyse technique est ce que j'ai l'habitude d'expliquer sur ma chaîne youtube mais on va essayer de tout comprendre ça et pourquoi ça a autant impacté les marchés boursiers alors je vous remets le contexte on a eu la crise du covid crise du covid qui a paralysé l'économie qui a paralysé la production s'en est suivi au moment de la reprise économique une forte inflation parce que la consommation en reprise de façon excessivement rapide et brutale et la production ne pouvait pas suivre on a eu des problématiques rappelez-vous de de comment ça s'appelle de de rupture de stock de 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 semi-conducteurs etc donc on pouvait plus fabriquer les voitures on n'avait plus les pistes électroniques on n'avait plus si on n'avait plus ça donc une demande excédentaire qui a créé cette forte inflation à la fin de la période vide forte inflation qui a aussi été alimenté par l'argent que les gouvernements ont injecté dans les économies pour subvenir finalement aux besoins des gens pendant cette période covid donc que ce soit aux états unis en france partout voilà donc on va revenir sur sur les fondamentaux mais avant il faut bien comprendre le contexte donc ce contexte crise covid l'économie à l'arrêt l'économie qui reprend trop vite inflation des prix parce qu'il ya une demande bien plus importante que l'offre donc ça fait gonfler les prix inflation qui a qui a été vraiment très très forte en tout en tout un tout au long de l'année 2023 hausse donc pour lutter contre l'inflation il ya une hausse des taux d'intérêt cette hausse des taux d'intérêt elle a été bénéfique pour tous les produits de dette c'est à dire obligations globalement d'état ou d'entreprise donc tout ce qui est lié à la dette au taux par contre ça a fortement pénalisé les marchés boursiers qui ont été en baisse principalement en 2023 parce que il ya cette mécanique de flux de capitaux quand on a des produits qui rapportent 5 6% versus la bourse et ben on transfère on vend ses actions on achète des produits à taux garantie donc donc ça a fait baisser les marchés boursiers et en 2023 fin 2023 l'inflation en europe elle revient à des niveaux très stables aux états unis c'est pas aussi bacs que ce qu'on peut avoir en europe mais ça revient dans des zones correctes on va dire donc perspective de baisse des taux puisque l'inflation est en baisse on et les investisseurs qui essaient toujours d'anticiper d'avoir un train d'avance se disent attention on va pouvoir se remettre sur les actions et ça refait monter les cours des actions mais tout ça c'était depuis fin 2023 début 2024 euphorie on l'a vu les marchés ont atteint les plus hauts historiques et là ben finalement l'inflation elle est encore là et ça pourrait remettre en perspective ben je vous dis cette baisse des taux donc on se dit peut-être qu'on a racheté les actions trop tôt donc on se met à vendre et du coup ça fait baisser les marchés alors jérôme poel au mois de fait au mois de mars quand il y a eu aussi une augmentation de l'inflation il a dit pas de problème inflation qui augmente ou pas on va baisser les taux d'intérêt parce que des taux d'intérêt haut ça peut poser ça peut poser bien des problèmes c'est ce qu'on a vu notamment en 2008 avec la crise des subprimes qui venait du marché de l'immobilier qui venait des emprunts liés au marché immobilier et on a vu ce que ça a fait en 2008 la crise des subprimes et les états unis veulent surtout éviter ça donc jérôme poel au mois de mars il a dit quoi qu'il en soit on maintient le cap on baissera les taux d'intérêt maintenant l'inflation continue à augmenter et ça inquiète les investisseurs parce que jusqu'à où jérôme poel poids maintenir le cap ça on sait pas à un moment donné si l'inflation reprend fort il devra à un moment donné prendre des décisions adéquates voilà pour le contexte actuel je le rappelle il y a eu aussi cette banque la new york communique bank qui était très impacté aussi par les taux d'intérêt donc ça fait un peu penser à l'immel browser ça fait flipper les marchés voilà donc maintenant on va passer à la théorie on a compris le contexte et on reviendra sur le contexte parce qu'on est dans le présent là mais on va expliquer la théorie donc la théorie c'est d'abord comprendre par comment vient l'inflation quel est ce phénomène économique qui fait que l'inflation vient alors l'inflation le plus souvent ça vient par une demande et ça c'est la façon la plus logique aussi de la comprendre une demande excédentaire bon bah vous avez dix voitures d'accord vous avez dix voitures en banque il ya 30 personnes qui veulent l'acheter cette voiture donc il ya une demande excédentaire et bien évidemment la voiture elle vaut vingt mille euros et ben passer à vingt deux mille vingt trois mille vingt cinq mille parce que sur les trente personnes vous allez avoir des personnes qui vont dire moi je suis prêt à la payer vingt deux mille parce que je la veux il y en a que 10 je la veux et c'est ce phénomène si vous voulez de demande excédentaire ou de rareté qui fait que bah du coup les prix augmentent donc quand on a eu ce retour à la normale après la période que vide et ben toutes les industries étaient à l'arrêt tout était à l'arrêt et on a eu une demande qui arrivait très forte et il n'y avait pas l'offre qui suivait donc ça a créé une hausse des prix ça c'est le premier phénomène d'inflation c'est une demande excédentaire dix voitures 30 acheteurs forcément les prix vont monter ça c'est mécanique on va dire je pense que tout le monde peut le comprendre si vous avez déjà fait des enchères sur ebay ou autre ou si vous avez un jour vendu quelque chose et que vous avez observé que sur l'objet que vous vouliez vendre il y avait une énorme demande ben on augmente les prix l'inflation elle peut aussi venir l'augmentation des coûts de production donc si les matières premières où le coût du travail augmente les producteurs ils vont répercuter le ce prix là sur sur les prix donc ça peut être par exemple alors le prix du pétrole qui impacte beaucoup l'économie moderne dans laquelle on vit donc si le prix du pétrole augmente ben du coup ça augmente ça augmente naturellement le carburant les matières premières ça augmente tout et du coup ça se retrouve aussi sur le prix alors ce qu'il faut savoir c'est que pendant la période de covid on a un prix du pétrole qui est descendu en zone négative on était presque en est en dessous de zéro seulement après la reprise économique et ben il ya eu une demande de pétrole accrue et pareil ben il n'y avait pas assez de pétrole pour répondre à la demande donc les prix se sont envolés au delà de 100 dollars ce qui n'a pas aidé à l'inflation celle donc là sur les sur les différents critères qui amène à l'inflation on a déjà deux suffit qu'un seul un seul des que des une seule des explications que je vous donne soit coché pour que ça crée de l'inflation là on avait en avait deux déjà ensuite la création monétaire donc créer une quantité de monétaire supplémentaire augmente les prix alors ça c'est les états unis ont créé énormément de monnaie ce qu'on appelle les qe les quantitatives easing ils ont injecté des liquidités dans l'économie ça aussi ça peut créer une augmentation des prix parce que ben finalement il ya plus d'argent en circulation que ce qu'on peut acheter donc ça augmente les prix ben oui parce que si jamais alors je vais reprendre mon exemple des voitures je vais essayer de pas me planter dans l'exemple mais si vous avez dix voitures à dix mille euros à vendre et que donc ça fait cent mille euros qui est potentiellement à dépenser qu'on peut dépenser mais si les gens 200 mille euros ils vont pouvoir allouer plus d'argent pour dépenser dans chacune des voitures donc ça crée aussi un phénomène de hausse choc de l'offre alors ça c'est ce qu'on a connu pendant la crise du kovid choc de l'offre donc un événement imprévu une catastrophe naturelle un conflit géopolitique une guerre ou autre qui perturbe profondément le système économique dans lequel on est et ça c'est ce qu'on a eu pendant la crise du kovid et les attentes inflationnistes donc c'est à dire conscient si on estime que prochainement les prix vont augmenter et ça c'est un truc que moi vous savez je vous le dis souvent dans ma chaîne je vis en bulgarie depuis dix ans et ça les attentes inflationnistes ça marche très fort en bulgarie parce qu'on est sur des pays qui sont on va dire ouais où il ya quand même de l'inflation plus on va dire les les phénomènes économiques sont amplifiés quand il ya de l'inflation ici on en a trois fois plus qu'ailleurs quand il ya des problèmes on en a trois fois plus qu'ailleurs donc en fait si vous voulez l'attente inflationniste c'est quoi et bien je vais vous donner un exemple très simple on va reprendre nos dix voitures à dix mille euros elles sont à dix mille euros on a dix acheteurs donc on n'a pas plus d'acheteurs que le voitures à vendre on a dix acheteurs on a dix voitures à vendre elles sont à dix mille euros tout se passe bien sauf que le vendeur lui il pense que l'inflation elle va augmenter et que d'ici trois mois les voitures ça vaudra douze mille euros et ben lui va pas s'amuser à les vendre dix mille euros il sait que dans deux mois ça vaut douze mille euros il y vend déjà douze mille ou onze mille cinq cent ou onze mille euros donc les attentes inflationnistes et ça c'est très bien très vrai ici en boulgérie pour l'immobilier on s'attend à ce que l'immobilier monte et puis ça fait monter l'immobilier ce qui peut avoir des conséquences dramatiques donc les attentes inflationnistes d'ailleurs le fait d'anticiper de dire tiens il va y avoir de l'inflation et ben les gens ils attendent pas que l'inflation soit là ils augmentent déjà leur prix surtout si c'est votre business si c'est votre business vous vendez j'en sais rien moi des carottes ou des pâtes ou n'importe quoi vous n'allez pas attendre que votre producteur vous dise que maintenant ça coûte deux fois plus cher vous allez tout de suite d'augmenter les prix ça c'est ce qu'on appelle l'attente inflationniste ce qui explique que les pétroliers et les stations service quand ils voient le pétrole monter ils attendent pas que ce soit leur livraison qui arrive là au pied de la leur porte qui augmente les prix ils les augmentent en anticipation bien sûr que le pétrole qui est dans les cuves ils l'ont payé moins cher ils vont pas attendre d'avoir la livraison plus chère pour augmenter les prix ils augmentent tout c'est ce qu'on appelle l'attente inflationniste et ça et ça c'est un réaction de business si vous êtes entrepreneur vous gérez votre business comme ça c'est normal alors pourquoi maintenant une hausse des taux est utilisée par les banques centrales pour ralentir l'inflation pourquoi on peut se dire c'est bizarre pourquoi on a l'inflation c'est une augmentation du coût de la vie pourquoi augmenter les taux d'intérêt ça irait réduire l'inflation on peut se poser la question alors la première explication c'est que ça fonctionne parce que ça augmente le coût de l'emprunt et en augmentant le coût de l'emprunt vous augmentez le coût du crédit les prêts ça devient plus cher d'emprunter donc ça décourage les emprunts ça décourage la quantité à à dépenser et ça décourage aussi les entreprises à dépenser donc on reprend notre exemple de dix voitures bon ben sur les dix voitures à vendre dix mille euros bon ben la plupart des gens ils ont fait un crédit mais comme les taux augmente et ben sur les dix personnes qui voulaient acheter une voiture va y avoir peut-être aller deux personnes qui vont dire alors ben finalement j'achèterai une voiture plus de 9 plus tard et donc du coup il n'y a plus que 8 acheteurs pour dix voitures donc le vendeur lui vas-y aïe aïe j'ai pas vendre mes dix voitures à dix mille euros donc il baisse ses prix et ça crée une baisse de l'inflation attention faut pas que ça crée de la déflation non plus parce que la déflation on en parlera brièvement après c'est pas bon non plus donc avec des prix plus coûteux ben ça réduit la demande de biens immobiliers de voitures de tout ça vous l'avez compris pour les entreprises alors c'est là où c'est problématique parce qu'il ya beaucoup d'entreprises qui se financent par la dette les obligations d'entreprise alors les entreprises qui se financent le plus par la dette c'est les start up les entreprises tech les entreprises de croissance et ça on l'a bien vu en 2023 alors qu'il y avait un phénomène où les start up lever plein de fonds plein d'argent etc avec la hausse des taux d'intérêt les start up elles ont morflé grave et toutes les entreprises de la tech donc toutes les entreprises qui sont sur une forte croissance et qui sont dépendantes dans leur croissance de l'emprunt mais elles ont morflé les entreprises qui sont moins dépendantes de la dette donc ils sont stables qui ont de la trésorerie qui travaillent leur trésorerie etc elles ne sont pas impactées par la hausse des taux d'intérêt au contraire ces entreprises là peuvent placer leur trésorerie obtenir des rendements supplémentaires oui ça aussi c'est important quand vous faites de la bourse du coup de savoir voilà moi j'ai ici une entreprise qui est dépendante de la dette donc il a besoin d'emprunter pour continuer à croître et bien cette entreprise là si on lui augmente ses taux d'intérêt elle va pouvoir moins emprunter ou elle va emprunter plus cher ça va impacter ses 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 revenus alors qu'une entreprise qui n'a pas besoin de se financer par la dette qui a beaucoup de trésorerie elle elle va pas être impactée elle même elle va pouvoir placer sa trésorerie à des taux plus intéressants oui ça impacte pas les entreprises de la même façon c'est pour ça que le nasdaq par exemple bon bah c'est les 100 entreprises tech américaines a été très fortement impacté par la hausse des taux d'intérêt aux états unis ça la hausse des taux donc ça diminue aussi l'investissement finalement les entreprises ben elles avaient des projets de développement de elles peuvent réduire leurs projets peuvent réduire leur recrutement elles peuvent vrai donc ça crée un soupape on va dire de décompression sur l'économie ça évite que tout s'envole trop vite et pareil les pareil la hausse des taux ça peut alors ça peut amener aussi les gens à épargner plus d'argent on l'a vu là de toute façon on l'a vu en 2023 les livrets a les comptes à terme les livrets pas tout ça ben ils ont retrouvé un intérêt de la part des investisseurs donc les investisseurs ils ils consomment moins ils épargnent plus et du coup ben comme ils consomment moins qu'ils épargnent plus ben qui dit moins de consommation dit baisse de l'inflation alors attention parce que c'est un jeu dangereux les banques centrales faut pas savoir c'est vraiment très très difficile le rôle de banque centrale et le rôle de gérer les taux d'intérêt parce que si vous faites ça de façon trop longue et c'est pour ça qu'on va avoir une baisse des taux parce que la hausse des taux elle faut pas arriver dans un état de récession et c'est ça on est très proche en europe d'un état de récession alors aux états unis c'est différent on est loin de la récession il y a une belle croissance donc on peut se dire que la banque centrale américaine même s'il y a l'inflation qui revient et vont pouvoir quand même baisser leurs taux d'intérêt c'est pas grave ou alors ils vont pouvoir les maintenir non ils vont pouvoir les maintenir justement contraire j'ai des bêtises ils vont peut-être pour aller maintenir c'est peut-être pour ça que les marchés s'inquiètent parce qu'on n'est pas proche de la récession c'est quand on augmente les taux d'intérêt on fait baisser l'inflation mais on se rapproche aussi la récession c'est là où la banque centrale doit dire attention faut que je joue finement pour pas arriver dans la récession faut que je commence à baisser mes taux d'intérêt quand l'inflation a suffisamment baissé et qu'on est sur le point de basculer en récession pour recréer de la croissance bref c'est un jeu très difficile c'est c'est le sim city version version world right c'est un truc énorme donc c'est très difficile les états unis eux en europe donc peut-être qu'on pourrait voir d'ailleurs une baisse des taux d'intérêt d'abord en europe avant les états unis pourquoi parce qu'en europe déjà l'inflation elle a nettement plus baissé on est proche de 2% donc on est proche de la cible on est on est proche de la récession aussi et donc peut-être qu'en europe ils vont baisser leurs taux d'intérêt avant les états unis parce que les états unis eux ils sont loin de la récession ils ont une inflation qui n'a pas autant baissé qu'en europe et pourquoi on va voir donc tout ça ça peut ça impacte les marchés boursiers bien sûr qu'est ce que je voulais dire d'autre oui alors en général les banques centrales que ce soit aux états unis en europe elles ont un taux d'intérêt cible et en général la cible c'est 2% alors pourquoi 2% parce que 2% un taux directeur de 2% c'est une une inflation stable c'est un signe d'une bonne santé économique ça permet aux entreprises et aux consommateurs de planifier à long terme quand on est sur du 2% c'est un taux directeur de 2% une croissance de 2% c'est ce qu'on cherche parce que dans le temps c'est ce qui est considéré avec l'expérience qu'on peut avoir comme quelque chose de stable et de suffisamment élevé en termes de taux d'intérêt pour être un équilibre parfait entre l'épargne et l'investissement entre l'épargne et la consommation à ce niveau d'intérêt on encourage à la fois l'épargne à la fois l'investissement à la fois la consommation donc c'est un rendement qui est raisonnable pour les investisseurs 2% c'est bon et c'est pas pour les investisseurs et ceux qui empruntent pour financer leur activité 2% ça passe c'est pas excessif donc c'est le bas c'est le juste équilibre ça permet une croissance économique modérée et stable ça permet un contrôle de l'inflation ça permet aussi de renforcer la monnaie alors ça c'est un autre truc important aussi qu'on a oublié de dire tout à l'heure c'est que quand on augmente les taux d'intérêt vous savez chaque monnaie a son taux d'intérêt directeur donc quand on augmente le taux d'intérêt de l'euro par exemple ça attire des investisseurs en euros donc ça renforce l'euro donc il dit renforcer l'euro dit donner plus de valeur à l'euro et qui dit du coup bah baisse des coûts de tous les jours parce qu'on a un euro plus fort donc le taux d'intérêt aussi ça attire des capitaux sur la monnaie parce que ça vous savez pas mais si vous si vous faites si vous êtes un trader qui fait ce qu'on appelle du carry trade si vous jouez sur les taux d'intérêt des devises et bien vous pouvez gagner sur le taux d'intérêt des devises et donc c'est ce que font les traders ils achètent de l'euro pour faire des positions de carry et donc du coup ça amène un euro fort et qui dit un euro fort dit permet donc du coup de de baisser l'inflation indirectement donc voilà 2% on estime du coup que c'est un taux d'intérêt correct qui permet à la fois d'avoir d'attirer des capitaux et à la fois de ne pas avoir un coup de qu'est ce qui fait une bêtise et regarde les gens qui sont dans la rue voilà pour l'euro dollar alors et justement pour revenir aux devises on oublie aussi souvent de le dire mais si je prends l'euro dollar en mensuel en 2008 on était autour de 1,60 aujourd'hui on est autour de 1,07 donc c'est presque c'est plus de 50% de dénivelé donc ça augmente aussi le coût de la vie parce que nous en euro on paye le demain en europe on paye le pétrole en dollars donc si l'euro chute de 50% chute de 50 centimes plutôt on va être plus précis si l'euro dollar chute de 50 centimes l'euro chute de 50 centimes par rapport aux dollars et ben c'est un pacte tout sympa que le carburant le prix industriel tout ça tout ça tout ça et ça malheureusement c'est pour ça que c'est important d'avoir une devise à la fois forte et à la fois rémunératrice pour alors après il ya aussi la balance commerciale ce qu'on fait plus d'import que d'export évidemment en europe on importe plus qu'on exporte donc on a intérêt avant une devise forte aux états unis c'est différent aux états unis produisent beaucoup plus en chine ils produisent beaucoup plus donc ils ont intérêt à avoir une devise faible parce que ça va pas impacter les prix à la consommation mais ça va impacter les prix d'exportation donc tout ça c'est des mécaniques et franchement alors c'est pas en une vidéo je sais pas combien ça fait de temps qu'on fait la vidéo la 20 minutes même pas c'est pas une vidéo de 20 minutes que je vais pouvoir tout vous expliquer bien sûr mais on a des articles sur café labour sur café du trading qui explique tout ça franchement aller les voir vous avez des formations aussi qui permettent de mieux comprendre ça vous avez des livres qui permettent de mieux comprendre ça moi c'est pas en cinq minutes que je peux tout vous expliquer mais j'espère quand même avoir déjà permis de dégrossir on va dire le truc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée à bientôt on se retrouve dans une prochaine vidéo je sais pas quand mais bientôt